bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un tuto donc je voulais vous proposer la création d'un tablier alors vous allez me dire qu'est ce qu'on fait avec un tablier en scrap et on peut faire plein de choses donc on peut dans un premier temps soit faire des embellissements pour un tag voilà comme ceci nous ce qu'on va réaliser c'est ce petit tablier là et on peut en faire aussi des très grands voilà ça c'est un tag donc qui mesure à peu près 11 sur 18 et demi voilà donc ça ça peut être très sympa à accrocher à offrir mettre des petites choses pour pâques là des petits oeufs le petit la petite poule voilà ça peut faire un petit cadeau ou une petite décoration de à mettre sur la porte ou des choses comme ça pour décorer voilà donc j'en ai fait d'autres modèles voilà plus ou moins grand donc j'avais acheté moi un dyes déjà qui était tout fait chez aliexpress mais je trouvais qu'il faisait un peu masculin parce qu'il est assez large mais bon ça c'est sympa quand même parce que voilà celui ci est fait avec ce dyes là voilà mais bon je trouve qu'il est un peu large il fait plus masculin que féminin donc il ya le dyes du tablier et après il ya tous les petits ustensiles donc c'est sympa il ya le fouet le couteau le rouleau à pâtisserie la salière la poivrière la spatule des cuillères à des cuillères voilà donc il est sympa en lui même mais bon je trouve qu'il est un petit peu masculin donc je vais vous montrer comment on va procéder donc déjà vous allez prendre un rectangle donc celui ci pour le modèle il fait 6 sur 10 et donc à 1 cm de chaque côté vous allez faire une petite marque et vous allez tracer un trait perpendiculaire de chaque côté et ici vous allez faire une autre marque à 4 cm 4 cm là et 4 cm là alors vous allez avoir besoin soit d'un d'un couvercle ou de quelque chose de rond moi j'ai pris un dice et donc vous avez vous allez le placer entre la petite marque ici et le bord du trait voilà et ensuite vous allez marquer au crayon gris l'arrondi ici ensuite on va découper toute cette partie là voilà et ça va nous donner ceci après avec votre avec une perforatrice ou un dice rond un peu importe vous allez découper de moi j'ai fait un blanc et un fleuri donc au ciseau vous allez le couper à peu près à ce niveau là donc ça va vous donner ceci et avec un ciseau cranteur vous allez découper un cercle qui est un petit peu plus vous allez le couper un petit peu plus haut voilà et le découper avec le ciseau cranteur pour que ça fasse des petites ondulations comme ça pour ça imite un peu la dentelle donc voilà une fois qu'on a fait ça on va donc les coller si je retrouve ma colle un petit problème de colle voilà on colle de telle manière qu'on voit la dentelle voilà comme ça ça va nous faire la poche du tablier on va laisser sécher un petit peu en attendant vous allez dans une bande à la dentelle aussi découper toujours avec le ciseau cranteur une petite bande comme ça qu'on va mettre au bas du tablier et la même chose pour mettre en haut du tablier. On découpe le surplus, on fait pareil en bas. Voilà après on vient coller la poche Voilà donc soit on met une petite languette, on découpe dans du papier blanc une petite languette Alors on va mettre un petit peu de double face Voilà pour faire l'attache du tablier. Donc ça c'est pour le premier donc là après si vous avez le dite là vous pouvez mettre les petits ustensiles comme ça il faut bien faire attention pas faire comme moi du coup mettre juste la colle autour comme ça pour pouvoir glisser les petits ustensiles ou ce que vous voulez après donc pour le grand ici donc là j'ai utilisé du papier pour faire l'imitation de dentelle mais vous pouvez utiliser aussi de la vraie dentelle moi c'est ce que j'ai fait ici j'en ai collé donc j'ai collé la dentelle ici ici et j'ai fait aussi donc une poche et là j'ai mis du double face du double face 3d pour faire une petite épaisseur justement pour pouvoir glisser des petites choses comme ça après on peut mettre un texte et puis remettre une petite poche en haut avec le même principe en fait avec la découpe donc à la perforatrice voilà donc là pour celle ci on va mettre la mousse 3d voilà donc on va faire des petits trous voilà donc on va faire des trous non celui-là je peux faire ça je mette je vais en faire ici un il ya peu près au même niveau ici voilà pour mettre du ruban voilà ça ça va faire la tâche du tablier donc on va venir le glisser de chaque côté c'est pas je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand je fais du scrapbooking j'en mets partout mon bureau il évite celui du bazar voilà et donc vous faites un petit nœud derrière voilà alors soit vous mettez le même principe en haut avec du ruban on va peut-être faire ça parce qu'il a l'air joli donc là j'espère mettre du double face aussi après vous pouvez coller voilà pas voilà ce que ça donne donc on peut glisser ce qu'on veut à l'intérieur de la poche mettre du texte après c'est libre cours à la création voilà j'espère que ce petit tuto vous a intéressé et puis que vous allez faire plein de belles choses avec ça voilà, bonne journée, au revoir